Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de l'économie expliquée par mon père avec, je crois, mon père. Pas changé. Pas changé, toujours le même. De bonheur, de bonne humeur. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet un petit peu, je crois qu'on peut dire velu. Mais écoutez, l'heure des bras va sonner. On va vous parler, enfin Charles va vous parler surtout, de ce qui a fait quelque part sa gloire dans ses marchés, à savoir son analyse sur les taux d'intérêt et sur les taux de change. Alors, pour introduire ce sujet, il y a eu récemment une métaphore d'Elon Musk qui était assez intéressante quand il analysait notre société, notre système capitaliste. C'était de dire que quelque part, le capitalisme, le système monétaire, c'était un peu l'opérating system de notre économie. Voilà. Ce qu'il a dit, c'est que dans le fond, le capitalisme, ça sert à faire des biens et des services. Bon, on s'échange des trucs, on prend des billets d'avion, etc. Bon, ça, c'est le capitalisme. Mais au-dessus du capitalisme, ou en même temps d'un capitalisme, il y a une espèce de système monétaire, en fait, oui, qui est un peu, comme pour utiliser l'analogie avec les ordinateurs, qui est l'opérating system, vous savez, je ne sais pas comment on dit en français, d'ailleurs. Moi non plus, je cherchais dans ma tête. Je ne sais pas non plus. L'opérating system du capitalisme. Donc, en quelque sorte, imaginez-vous dans votre tête, vous avez deux choses, vous avez les gens qui produisent des trucs, et puis vous avez cette espèce de truc qui est au-dessus et à l'intérieur, qui est le système monétaire, et qui est, dans le fond, le logiciel du capitalisme. Alors, d'habitude, ça marche. On sait à peu près ce qu'il faut faire pour ça marche. Mais de temps en temps, les gouvernements interviennent et le faussent. Et très souvent, quand il fausse l'opérating system, donc le système monétaire, le système capitaliste en dessous se met à dérailler. Mais ce n'est pas le capitalisme qui ne marche pas, c'est les gens qui sont intervenus dans ce système monétaire. Donc, imaginez-vous, c'est comme si d'un seul coup, vous introduisiez des bugs dans votre système de Microsoft. Ce que je veux dire, il va se mettre à partir dans tous les sens. Et c'est un peu ce qui se passe. Donc, je vais essayer de décrire un petit peu ce qui est nécessaire pour que l'opérating system fonctionne. Et puis ensuite, le capitalisme, il se débrouille tout seul. Mais cet operating system, c'est un truc extraordinairement important. Alors, je vais ajouter, avant de commencer, que vous savez, ça fait quoi ? Trois ans qu'on fait ça ensemble ? 16 émissions ? Oui. Oui, ça va faire trois ans. On va faire trois ans. En tout cas, on a passé 500 émissions, grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on est à 245 000 ou 250 000. Oui, on va bientôt arriver à 250 000. C'est drôlement bien. On est drôlement contents. Et le but, au départ, quand on a fait ça, quand on a commencé aussi avec Richard Détante, etc., et avec Didier, c'était de vous aider à gérer votre épargne. Parce que tout le monde est en train de gueuler contre les retraites en France. J'ai remarqué qu'il y avait quelques mécontentements dans la rue. Alors, attends, je t'arrête. Ça avait deux buts, en tout cas pour moi. Un, éduquer. Et voilà, c'est ça. Passer l'information. Passer l'information. Et dans un deuxième temps, pour ceux qui voudraient aller plus loin et qui avaient deux, trois pépettes, effectivement, et ça, c'est plus grand angle. Gérer leur épargne comme il faut. Gérer leur épargne. Parce que nous, dans une visée associative qui est la nôtre, notre but, c'était l'éducation. C'était d'essayer de changer un petit peu les matrices, les logiciels qui ont été formatés par l'éducation nationale, par courrier international et ainsi de suite, et essayer de donner à ceux qui chercheraient un petit peu à comprendre de façon instinctive, leur donner quelques petites clés pour sortir de la démagogie ambiante. Voilà, c'est exactement ça. Et vous suivez ces émissions, pour certains d'entre vous, depuis un certain temps, voire un temps certain. Et du coup, je me dis que maintenant, on arrive à un moment où il va falloir, en quelque sorte, que je vous donne les clés du camion. Ce que je veux dire, c'est le moment difficile où on va arriver à des choses difficiles. Mais je vais essayer de les simplifier au maximum. Oui et non, parce que tu vois, c'est difficile, parce qu'il y a des gens qui prennent le bus en cours de route. Tout le monde n'est pas monté au début, au terminus. Enfin, ils m'ont entendu parler de la création destructrice. J'ai encore des gens toutes les semaines qui me disent, DAF, c'est quoi comme prénom ? C'est quoi ? Tu vois, donc il y a des gens qui prennent en cours de route qui ne savent pas, le DAF, que c'est mon chien qui s'appelle Gives, qui est l'être suprême de ce bureau. De ce bureau. Et d'ailleurs, il est en train de faire du bruit. Mais enfin, donc voilà ce que je veux dire. Donc ça va être... Et pour moi, c'est un petit peu casse-gueule comme émission, parce qu'il va falloir, sans préparation excessive, il va falloir que je me dépatouille pour vous expliquer simplement des choses où il m'a fallu 50 ans pour les comprendre, quoi. C'est pas... Donc j'y vais de bon cœur, mais donc... Il faudra peut-être revoir cette émission deux, trois fois. Il faudra peut-être... Voilà, ce que je dis aux gens, c'est qu'il faudra peut-être la revoir, il faudra peut-être en faire une ou deux, etc. Parce qu'on arrive à un moment... Alors tout ça est très compliqué, mais vous n'êtes pas obligé de fermer tout de suite. Vous pouvez essayer de comprendre. Vous n'êtes pas obligé de vous barrer en disant je ne vais pas comprendre. Si, si, j'espère que vous allez comprendre. Donc, alors, essayons de réfléchir pour que... Quelles sont les deux clés de l'operating system de ce bon Elon Musk, qui est un génie. Il n'est pas noté pareil, celui-là. Mais Elon Musk, c'est quelque chose à part. Quelles sont les deux clés ? Ben écoutez, la production de biens et de services, donc le capitalisme, se déploie selon deux axes. Allez, il y a la de la géographie. Donc, où on met la production, où elle est, etc. On parle beaucoup de géographie en ce moment avec la mondialisation qui aurait foutu notre économie dans l'air, ce qui est une grosse bêtise. Mais ce n'est pas grave. Les gens perçoivent qu'il y a des gens qui travaillent à l'extérieur de la France. Et le temps. Et alors, la géographie, les gens comprennent à peu près. Le temps, ils ne comprennent pas du tout. La notion de taux d'intérêt, c'est une notion qui paraît très simple et en fait qui recèle des trésors de complexité. C'est un peu difficile parce que dans la vie, la seule fois où tu croises des taux d'intérêt, c'est quand tu fais un prêt bancaire. Et alors, bon, à l'époque, je sais pas, dans les années 90, tu allais avoir des prêts à taux variable. Et puis, désormais, on a été dans une économie de taux pratiquement zéro. Donc, les gens ont même oublié ce que c'était des taux d'intérêt. Mais surtout, ils ne comprennent pas le mécanisme, qui est un mécanisme assez puissant, d'incitation sur la demande. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, je pense, c'est que les taux d'intérêt régissent absolument toute l'économie mondiale et ont donc une incidence sur absolument tout. Pas simplement sur, justement, l'immobilier à taux variable. Alors, la notion essentielle. Alors, on va parler aujourd'hui un tout petit peu des taux de change. Je vais peut-être commencer par là pour expliquer que les taux de change aussi, il ne faut pas simplement se fixer sur le taux de change qu'on voit sur le cours de la journée, si vous voulez, le franc suisse par rapport à la livre sterling, etc. C'est intéressant, mais c'est une information ponctuelle. Il faut inclure les taux d'intérêt dedans pour comprendre vraiment ce qui se passe. Et la deuxième des choses, c'est qu'on parlera des taux d'intérêt. Alors, je vais faire un petit développement tout à fait au départ sur ce que c'est que les taux d'intérêt. Quand j'étais en première année d'économie à Toulouse, je suis revenu un jour à la maison très très content parce qu'on m'avait appris quelque chose. Et ce quelque chose, c'était que les taux d'intérêt, à quoi ça sert si on paye un intérêt sur mon épargne ? C'est à me compenser pour l'incertitude du futur. C'est-à-dire, comme le futur est incertain, à la place de me taper une énorme ventrée dans un restaurant. Si j'ai un petit peu d'argent, je vais aller chez le McDonald's. Je vais économiser cet argent, ce qui me permettra d'aller chez le McDonald's pendant 15 jours ou trois semaines, à la place de me taper une énorme ventrée. Donc, c'est l'incertitude du futur. C'est-à-dire que c'est une façon de faire rentrer le temps dans le calcul économique. Alors, si tu mets des taux d'intérêt très bas à zéro, par exemple, comme tu l'as dit, soyons clairs, si les taux d'intérêt à 10 ans sont à zéro, comme il était en Allemagne, ou même négatif à un moment, il n'y a pas de différence entre un euro que tu vas gagner aujourd'hui et un euro que tu vas gagner dans 10 ans. Ils sont les mêmes. Ce qui est idiot. Parce que toi, si on te pose la question, est-ce que vous voulez avoir un euro aujourd'hui et un euro dans 10 ans ? Tu as envie de l'avoir aujourd'hui. Tu as envie de l'avoir aujourd'hui. Il a plus de valeur. Oui, sauf si tu penses que l'euro sera mieux dans 10 ans pour une raison X. Il sera monté pour une raison X, mais il n'y a pas de raison. Tu as une information. Mais dans ce cas-là, tu peux le garder d'ailleurs dans ton coffre. Et s'il monte... Oui, au moins tu l'as. Au moins tu l'as. Donc, ce n'est pas vrai. Donc, on a vécu pendant 10 ans sur une imbécilité économique. Puisque si les taux d'intérêt sont négatifs, comme ils l'ont été en Allemagne pendant un moment, et même en France, ça veut dire que, pour revenir à l'incertitude du futur, ça veut dire que le futur est plus certain que le présent. Ce qui est idiot. Le futur ne peut pas plus être certain que le présent. puisque le futur est inconnaissable. Donc, on a manipulé les taux d'intérêt. Donc, on a manipulé l'operating system pour arriver à des résultats dont on pensait qu'ils allaient être favorables et qu'ils vont se retrouver, comme toujours, extraordinairement défavorables. Donc, cette crise dans laquelle on est n'est pas une crise temporaire. C'est une crise de compréhension du système par nos élites. Ils ont manipulé un système qu'ils ne comprennent pas. Et c'est comme si tu demandais, je ne sais pas, à un type qui sort de l'âge de pierre de réparer un moteur d'avion. Tu vois, c'est... Tu prends l'avion, tu viandes. Il n'a rien réparé du tout. Il a tout cassé. Donc, c'est un peu ça l'effort qu'on va faire aujourd'hui. C'est d'essayer d'expliquer un certain nombre de choses et voir comment le système fonctionne. Alors, je vais commencer, comme je l'ai dit, par l'échange. J'entends... Il y a beaucoup de lecteurs qui me disent, pourquoi vous ne recommandez jamais le franc suisse ? Tu sais, dans les monnaies qu'il faut... Non, mais alors, je t'arrête deux minutes. De temps en temps, il t'arrive de dire si vraiment, bien que le franc suisse soit surévalué, vous pouvez toujours en acheter. Mais tu dis que c'est un placement pérenne, mais pas forcément intéressant. Mais pas forcément intéressant. Alors, et là, on va montrer le premier graphique. Vas-y, prends-le pour toi. Ça explique pourquoi... Est-ce qu'on le met comme ça ? Non, 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 parce que je le donnerai à Guillaume. Donc, lis-le juste pour toi. Alors, ce premier graphique vous montre le cours de la livre Sterling par rapport au franc suisse depuis 1994. Donc, ça fait quand même un petit moment. D'accord. En 1994, il fallait à peu près, allez, deux francs suisses pour acheter une livre. D'accord. Oui, c'est vrai. Et maintenant, il faut à peu près un franc suisse dix pour acheter une livre. Ah oui. Donc, le franc suisse, la livre a beaucoup baissé vis-à-vis du franc suisse. Et donc, si vous voyez ce graphique, quand vous l'aurez sur les yeux, vous verrez qu'il a monté, descendu, etc. Mais enfin, que la ligne de pantenance est quand même une hausse structurelle du franc suisse. Alors, ils me disent, il faut donc toujours avoir du franc suisse. Et la réponse est oui et non. Parce que maintenant, je vais vous montrer le deuxième graphique qui est ce que la livre Sterling vous paye en taux d'intérêt par rapport à ce que le franc suisse paye en taux d'intérêt. C'est ce que tu disais tout à l'heure, que quand on regarde les taux de change, il faut intégrer le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt. Et on va voir là pourquoi. On va voir pourquoi. Regardez, par exemple, si vous avez mis 100 en livre Sterling dans les marchés monétaires à trois mois, tu sais, où tu capitalises les taux d'intérêt, en 1994 à nouveau, tu te retrouves grosso modo avec 243 Sterling aujourd'hui. Alors, si tu as mis 100, tu te retrouves en combien de temps ? De 94 à aujourd'hui. Donc, tu as mis ça dans le marché monétaire. Ah oui, c'est quand même pas mal. Tu as multiplié par 243. Bah, écoute... Alors, c'est mieux que rien. Si tu t'es mis en dollars, compte tenu des taux que payait le dollar, tu te retrouves avec 209 dollars. Ouais, moins bien. Bon. Et si tu t'es mis en franc suisse, tu te retrouves avec 125 francs suisse. Ouais. Tu vois, c'est donc... Donc, automatiquement... Alors maintenant, si tu corriges le taux de change, tu vois, tu rajoutes au taux de change les taux d'intérêt que paye la monnaie, voilà, ben, au bout de... Depuis 1994, tu te retrouves avec les trois monnaies, le dollar, le franc suisse et la livre Sterling qui ont fait exactement la même chose. Alors, comment est-ce qu'un néophyte peut arriver à avoir ces calculs ? Toi, tu les as par quoi ? Par macro-bonde ? Je les ai par macro-bonde. C'est-à-dire, je prends le taux de change, je multiplie le taux de change par les taux d'intérêt qu'il a servi. Je fais la même chose pour le franc suisse. Et puis voilà. Et puis donc, tu te rends compte que les marchés... Et après, tu les mets en graphique. Et je les mets en graphique. Et c'est là où, dans le fond, je reviens à cette notion d'operating system qui est très forte. C'est-à-dire que les marchés des changes se donnent un mal de chien pour que, dans le fond, les taux de change ajustés des taux d'intérêt ne bougent pas. Parce qu'imagine-toi qu'il y a un pays qui soit tout le temps, par exemple, en train de payer pas assez d'intérêt, qu'il ait une monnaie faible. Tout le monde emprunterait dans cette monnaie pour acheter dans les monnaies fortes. Ils arbitreraient. Et donc, les taux d'intérêt montraient dans le pays qui serait comme ça pour jusqu'au moment. Donc, tu vois qu'on s'écarte du même niveau, par exemple. Mais on y revient toujours à la fin. C'est-à-dire que les marchés sont tellement efficients, c'est ce que j'appelle mon operating system, qu'en fin de partour, si tu te prends sur 20 ans, que tu es emprunté en France-Fuisse ou que tu es emprunté en euros ou que tu es emprunté en dollars ou que tu es emprunté en sterling, c'est le même prix. Et c'est là où c'est le capitalisme. Alors, de temps en temps, ça s'écarte suffisamment pour que tu puisses faire, tu te dis, bon, la livre sterling est trop montée. Je vais me vendre à la livre sterling et je vais acheter du franc suisse qui est trop bas par rapport à ici. Mais grosso modo, les marchés, leur boulot, c'est de faire ce truc vers l'efficience, de toujours arriver. Donc, c'est une notion quand même qui est extrêmement importante. Il ne faut acheter une monnaie que quand elle est extraordinairement en divergence avec cet équilibre naturel que les marchés recherchent sans arrêt. Donc, ça, c'est la première des choses. C'est ne vous laissez pas tromper par ce qu'on appelle le spot, c'est-à-dire le cours de change aujourd'hui 1,12 du franc suisse par rapport au sterling. Parce que vous voyez très bien que depuis 1994, vous avez fait exactement la même chose avec le sterling. Donc, quand un pays choisit une monnaie faible, comme les marchés ne sont pas couillants, ils vont demander à ce pays des taux d'intérêt plus élevés. Donc, ce que tu gagnes peut-être sur le taux de change, tu le compenses avec les taux d'intérêt. Et c'est pour ça que je dis que tous ces gens qui essayent de manipuler un truc, ils ne se rendent pas compte qu'il y aura un contre-effet dans le système qui, à chaque fois, détruira l'effet bénéfique qu'ils étaient censé avoir. Et c'est bizarre qu'après 200 ans de capitalisme, on a toutes les données maintenant, etc., ils continuent à nous expliquer des choses qui sont fausses. Par exemple, si la France n'a plus d'industrie, c'est parce que l'euro a été trop fort ou je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas vrai. Parce que la France n'a plus d'industrie aujourd'hui, parce que le poids de l'État est passé de 30 à 60 dans l'économie. Et que le coût du siège social France a doublé, alors que la Suisse, il est resté à 30%. Donc on n'est pas compétitifs parce qu'on a un État qui n'est pas compétitif. Mais nos sociétés, elles étaient compétitives, mais elles auraient été produites ailleurs ou elles ont fermé. Parce que ce qui les a tués, ce n'est pas la concurrence avec le franc suisse. C'est le fait qu'on ait aujourd'hui deux fois plus de fonctionnaires par 10 000 habitants que l'Allemagne. Mais je suis toujours surpris de voir qu'on va nous expliquer, les émours de ce monde, etc., que c'est parce qu'il y a eu la mondialisation. Ça n'a rien à voir avec la mondialisation. Et ça a tout à voir avec l'imbécillité de l'euro. Mais si on va dire à ces gens-là, mais c'est l'euro qui est l'erreur, et dire on ne peut pas parler d'euro parce que sinon on ne sera jamais élu. Oui, mais il faut savoir si tu préfères avoir un raisonnement intègre ou être élu. De toute façon, ils ne sont pas élus en plus. De toute façon, ils ne sont pas élus en plus. Donc au moins, tu pourrais garder ta dignité morale, ce que je dis, c'est que si vous avez une idée dont vous savez qu'elle est juste et qu'elle n'est pas populaire, vous devez la proposer. Et au moins, si on ne la prend pas, vous tombez bien droit sur votre épée pour vous suicider. Mais il n'y a pas de raison de dire je ne vais pas me suicider parce qu'ils ne vont pas prendre mon idée. Mais quelque part, je suis persuadé que les gens sentent au fond ceux qui disent la vérité ou pas ? Ça a été un peu pareil, pardon, mais sur le Covid. Ça a été pareil sur le Covid ? Il y a des gens qui, par souci politique, ont fait exprès de ne pas en parler. Non, on n'en parle pas, c'est un piège. C'est un piège. Ils sont tombés les deux pieds dans le piège. Donc la première des choses, c'est donc l'importance des taux d'intérêt. Pour des transactions comme ça, il faut que les gens fassent attention. Alors maintenant, c'est là où il va falloir vous accrocher. Je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des systèmes obligataires et de la façon dont les marchés obligataires s'ajustent au ton intérêt qui monte et qui baisse. Alors c'est une notion qui s'appelle en anglais le present value. En français, ça doit être la valeur actualisée. C'est un truc comme ça. Je crois que c'est la valeur actualisée en français. Et alors là, je vais faire une petite anecdote. C'est que moi, j'ai fait des études d'économie au niveau du doctorat, etc. En France, j'ai appris plein de trucs sur l'économie. Puis après ça, j'ai été faire une business school aux Etats-Unis. Alors, la business school aux Etats-Unis, j'étais quand même surpris par... J'ai passé un an et demi, enfin deux ans. À Sonny Binghamton. À Sonny Binghamton, dans l'état de New York, en Nord. C'était très intéressant. Tu t'avais donné une bourse ? Je m'avais donné une bourse et puis j'ai enseigné aussi. C'était très intéressant, mais c'était... Comment dire ? Extraordinairement pauvre intellectuellement. Ah bon ? Mais ils t'apprennent deux techniques sur lesquelles tu ne peux pas gérer. Tu ne peux pas faire de business. Donc, du point de vue conceptuel, tu vois, ce n'est pas... Ce n'est pas Nietzsche. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc... C'est assez simple. En même temps, c'était de la gestion. C'est de la gestion. C'est des outils. Oui. C'est des outils. C'est un peu comme quand tu fais un master en comptabilité. Voilà, exactement. Tu ne fais pas un master en histoire de la filo du XIIe siècle. Non, non, c'est ça. Et donc, j'ai appris deux choses. La première, c'est justement la comptabilité en partie double. Alors ça, c'est une invention géniale qui s'est produite en Italie vers 1200, 1250, qui a permis le développement de toutes les affaires. Parce que rien ne peut disparaître. Vous ne pouvez pas faire une écriture sans faire une autre pour compenser. Parce que jusque-là, les affaires étaient gérées avec des comptes de cuisinières. Combien rentre, combien sort, combien reste au milieu. Donc, c'était tout ce qu'il y avait. Puis là, la comptabilité en partie double, on voit où ça part, pourquoi ça part. Donc, ça permet une gestion beaucoup plus simple. Des amortissements aussi. Des amortissements, tout ça. Donc, c'est extra. Mais cette histoire de la comptabilité en partie double, c'est extraordinairement intelligent. J'étais, d'ailleurs, ils m'avaient demandé d'enseigner la comptabilité à l'université. J'en avais jamais fait. Donc, j'ai enseigné. Puis, à la fin, ils m'ont dit mais vous devriez rester comme professeur. J'adorais tellement la comptabilité. C'était tellement logique que c'était marrant comme tout, de bouger les trucs. Bon, ils m'ont dit mais je vais faire autre chose. Mais donc, cette histoire de la comptabilité, c'est quand même un truc, la comptabilité en partie des doubles, c'est une grande invention de l'humanité. Et la deuxième, c'est la notion, justement, de prison value, de valeur actualisée. Alors là, on revient à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Vous avez un euro. Qu'est-ce que vous avez un euro aujourd'hui ? Bon. Et vous réfléchissez à l'idée. Qu'est-ce que vaut un euro dans dix ans par rapport à un euro aujourd'hui ? Et cet euro dans dix ans, sa valeur variera de façon extraordinaire en fonction des taux d'intérêt que tu vas appliquer sur cet argent qui va arriver dans dix ans. Je te donne un exemple. Si les taux d'intérêt sont à sept... Allez. Si les taux d'intérêt sont à sept, on ne sert pas notre dette. Donc on saute. Mais bon, allons-y. Non, mais quand les taux d'intérêt sont à sept, pour que tu aies un euro dans dix ans, il faut que tu investisses 50 cents aujourd'hui. D'accord. Si tu capitalises 50 cents à 7% par an, tu doubles en dix ans. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, tu fais la petite fourmi comme ça. Bon. Ça monte, ça monte, ça redoublé. Tiens, je vais vous donner une règle ici. Vous allez regarder, mais je n'ai jamais su pourquoi elle marchait, mais ça marche très bien. Ça s'appelle la règle des 72. Je ne sais pas si vous n'en avez jamais parlé. Je ne crois pas. Je crois que tu m'en as parlé il y a genre 4-5 ans. Ça me dit quelque chose. La règle des 72, c'est tout simple. Alors, vous vous posez la question. Je veux doubler mon capital et les taux d'intérêt sont à sept. Combien de temps il me faudra pour que je double ? Eh bien, la réponse, c'est 72 divisé par 7. Ça fait dix. Dix ans. Mais par contre, les taux d'intérêt, tu peux aussi le faire dans l'autre sens. Tu peux dire, bon ben, maintenant, j'ai besoin de 100 dans dix ans. Combien je dois investir aujourd'hui pour avoir 100 dans dix ans ? Il faut que tu investisses 50. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, vous divisez 72 par le taux d'intérêt, ça vous donne le nombre d'années qu'il faut pour doubler. Vous divisez par le nombre d'années où vous voulez que ça arrive et ça vous donne le taux d'intérêt pour que ça double. Tu vois ce que je veux dire ? Ça se marche dans les deux sens. J'ai demandé à des tas de matheux pourquoi la règle des 72 marchait toujours. Ils ne m'ont pas vraiment bien expliqué. Ils m'ont expliqué quelques-uns que ça avait quelque chose à voir avec le nombre naturel ou on ne sait rien, mais je n'ai pas bien compris. La suite de Fibonacci. Oui, c'est ça. Un peu le même genre de truc. Ça marche bien. Personne ne sait très bien pourquoi. Ils m'ont expliqué pourquoi, mais je n'ai pas bien compris. Peut-être s'il y en a qui sont dans l'assistance qui peuvent expliquer, je serais très content de savoir. Mais la règle des 72, c'est un truc très bien. Prenons alors. Vous comprenez bien que cette notion est extraordinaire. Parce que si les taux d'intérêt montent, il va falloir moins de temps pour doubler. Si les taux d'intérêt baissent, il va falloir plus de temps pour doubler. Donc, venons-en maintenant. Au graphique suivant. Et cette notion, cette deuxième notion de les taux d'intérêt capitalisés, c'est une notion extraordinairement importante et qui, dans le temps, était suivie par des gens qu'on appelait les actuaires. Oui, c'est ce que faisait Olivier Berrurier. Olivier Berrurier était un bon acteur. Et il y a deux écoles d'actuaires. Une à Paris, une école à Lyon. Et les Français étaient parmi les tout meilleurs pour ça. Parce qu'il y avait vraiment une science actuarielle. C'était un truc... Il ne faisait pas un peu ça, Jean-Jacques, aussi ? Jean-Jacques, non. Il était agent de change. Jean-Jacques, ça, c'était autre chose. Lui, il essayait de vendre des trucs à des gens en leur expliquant. Tiens, je vais raconter une bonne histoire sur un de mes amis qui était agent de change qui s'appelait Marc Perrère, qui était un descendant de la famille Perrère. Il était agent de change à Londres pour un courtier français. Et il va voir Warburg, qui était un des plus gros. Puis il explique que je ne sais plus quelle valeur française et le gars devait acheter qu'à le point, il devait nous dire un. Et le gérant, au bout d'une heure, lui dit, « Chez Marc, ça fait déjà 7% de mon portefeuille. » Et il y a Marc qui le regarde et qui lui dit, « Vous voulez pas en vendre un peu ? » Ça, c'est ce que j'appelle un vrai vendeur, tu vois, le mec qui a le réflexe. Tu es obligé de l'en prendre. Tu sais, ça, c'est comme ton père quand on passait près des galeries Lafayette. Ah oui, il y avait les gars qui disaient, « Et alors, ce n'est pas une, ce n'est pas deux, mais grâce à cette chiffonnette, vous pouvez nettoyer l'argenterie, les verres, les trucs. » Et il faisait ça super bien. Toi, tu en achetais une de chiffonnette, tu rentrais chez toi, tu n'arrivais même pas à nettoyer un verre, tu vois, ça restait dégueulasse. Mais lui, il te nettoyait quatre trucs et machin. Tu es obligé de l'acheter. Tu es obligé, il faisait du bon boulot. Il faisait l'article, tu arrives, le truc, il est nickel, il te nettoie les lunettes, les chaussures, l'argenterie, machin. Toi, tu essaies à la maison, tu n'arrives jamais à rien. Mais bon... Comment ils s'appelaient les gars dans Tintin, qui s'appelaient monsieur... Monsieur Livares ? Monsieur Livares, qui vendait tout, qui vendait des parapluies aux Arabes dans ça, aux Arabes saoudites, etc. C'était très bien. Il y a des gars qui sont... C'est un petit détail. Donc, cette histoire des taux d'intérêt, c'est... Pour vous donner une idée, il y a... Dans un livre que j'avais eu à l'université, la dernière page du livre, c'était une espèce de matrice de chiffres dans laquelle tu mettais sur une colonne les taux d'intérêt et sur l'autre, dans quelque sorte, le temps qu'il fallait pour doubler. Tu vois, c'était un an, deux ans, trois ans. Comme ça te donnait, ça te permettait. Mais c'était que des chiffres ronds comme ça, dans l'autre sens. Et donc, au début des années 80, je vais voir Salomon Brothers, qui était un client à l'époque, et puis l'un des patrons de Salomon Brothers. Et puis, on commence à discuter de l'évolution des taux. Donc, je sors mon truc que je gardais toujours sur moi et je dis, bon, si les taux passent de 6 à 8, bon, ben, une obligation à 10 ans va baisser de 25%. Tu vois, je regarde le truc, je dis, oui, ça va baisser de 20%. Je dis, mon maire, ils pouvaient me donner ce papier ? Je lui dis, oui, bien sûr. Et donc, je lui donne le papier, il en fait une photocopie. Et c'était comme si je lui donnais une mine d'or, tu vois. Ah oui. Ben, il n'y avait pas les ordinateurs qui calculaient. Oui, bien sûr. On était en quoi, tu m'as dit ? Début 80. Début 80, oui, bien sûr. Il n'y avait pas les ordinateurs. Et donc, les actuaires, où j'avais un copain quand j'étais dans la banque de Suez qui était le bureau d'un côté qui s'appelait Vicaire, qui était un petit peu le gourou de tous les actuaires en France à l'époque. Je crois qu'il a pris sa retraite depuis. Et lui, il avait une espèce de machine ronde comme ça où il boudouillait, il tournait des trucs comme ça, ça lui mettait des trucs, puis il tournait une manivelle dans l'autre sens, puis il retournait une manivelle dans l'autre sens. Tu sais pas ce qu'il faisait tous les calculs littéralement avec une espèce de machine à calculer comme Pascal. Et ça marchait très bien. Mais pour faire marcher et tourner ces trucs-là, il fallait avoir fait de longues études. J'imagine qu'un peu comme une presse, il fallait que tu réactualises chaque jour... Oui, mais surtout, tu rentres un truc, puis il rentres un autre. Voilà, c'est ça, comme une presse. Tandis qu'aujourd'hui, tu vas sur ton tableau Excel, tu lui dis, faites-moi le calcul. C'est fou. C'est fait en une seconde. Donc, c'était quand même, quand tu réussissais à transformer une évolution des taux d'intérêt en un cours de change, en un cours d'obligation, c'était une science. Et ça valait beaucoup, beaucoup d'argent. Et là encore, ça a été développé en Italie au 12e, 13e, 14e, 14e, 14e. Et il a fallu passer un petit peu par l'invention des intégrales, etc. C'était mathématiquement, c'était vachement balèze. Et puis maintenant, c'est devenu... Vous vous précisez sur le bouton, vous avez les résultats, vous reposez les questions, vous avez les résultats en une seconde. Mais il n'en reste pas moins que ça reste extraordinairement important du point de vue économique. Parce que tu fais avancer le temps ou tu fais reculer le temps en fonction des taux d'intérêt. C'est-à-dire que plus les taux sont bas, plus tu peux aller chercher des rentabilités loin dans le futur. Et plus les taux sont élevés, plus tu peux te contenter que de rentabilité tout de suite. Alors là, je vous fais donc un quatrième graphique pour vous montrer de façon imagée la relation entre les taux d'intérêt et le cours d'une obligation. Bon. Et ce qui va nous permettre de faire quelques développements sur ce qui risque de se passer après. Vous voyez, quand les taux d'intérêt sont à... nous sommes en mars 2020, entre mars et septembre 2020, c'est la panique Covid totale, on va tous mourir dans la rue en éclatant en morceaux, ça va être affreux et tout. Heureusement, le gouvernement nous est tous en prison. Mais enfin, c'est bien. Les taux d'intérêt sont à 0,5 sur le 10 ans américain. C'est-à-dire que t'as de la chance. Ton portefeuille obligataire avec des taux d'intérêt à 10 ans, il est à 103. Tu vois, donc, tu te rends compte que des obligations à 10 ans aux Etats-Unis, quand les taux d'intérêt étaient entre 0,5 et 0,7, étaient à peu près à 100. D'accord. Bon. Tu vas vite. Maintenant, les taux d'intérêt sont passés depuis de 0,5 à 3,6. C'est-à-dire qu'on est monté de ce qu'on appelle 300 points de base. C'est la façon dont on parle dans ce métier. Et ton obligation est passée de 103 à 79,6. C'est-à-dire que t'as perdu un bon 20%. Et je montre ce graphique parce qu'on voit bien le côté totalement inverse. T'inquiète pas, ils vont l'avoir, ils vont l'avoir à l'écran. C'est le côté totalement inverse. Dans le fond, c'est une relation mathématique exprimée en prenant compte le temps et sans prendre en compte le temps. Mais on voit bien que c'est comme si c'était les deux images d'un mémillon. C'est exactement comme ça. Donc quand les taux montent, les obligations baissent. Mais alors, donc ça, c'est une notion extraordinairement importante. Comprendre cette notion que les taux d'intérêt, c'est faire avancer le futur ou faire reculer le futur. Et donc, ce que j'appelle les keynésiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'arrêtent pas de penser que le risque, c'est qu'il n'y ait pas assez de croissance. Bon. Soit. C'est ce qu'il est à mon avis faux, mais ce n'est pas grave. Et donc, comme il n'y a pas assez de croissance aujourd'hui, ils vont baisser les taux d'intérêt pour aller piquer la croissance de demain. Oui, c'est leur grande idée. C'est leur grande idée pour la ramener dans le monde d'aujourd'hui. Et puis la croissance d'après-demain. Et puis la croissance de... Mais une fois que ça piquait la croissance de demain, la croissance d'après-demain, etc., avec des faux taux d'intérêt... Sans compter que, par ailleurs, tu continues à faire croître la dette, ce qui est aussi une façon de piquer la thésaurisation des enfants et des enfants. Des enfants et des enfants, tu piques la dette et tu changes le cours des biens. Par exemple, comme... Si tu veux qu'on te considère que les deux ans qui viennent, ce n'est pas la peine de faire une centrale nucléaire qui marchera dans dix ans. Ce qui se passe, c'est que c'est ce que tu disais, c'est qu'on arrive dans ces cas-là à une surévaluation des prix immobiliers courants, enfin des prix courants. Et voilà, c'est l'immobilier. L'immobilier ayant monté... Et personne ne fait l'investissement avec un risque dans dix ans. Voilà. Et on se retrouve à cause de ces taux zéros avec une mauvaise allocation du capital qui se retrouve dans les mêmes biens qui vont se retrouver surcotés. Surcotés. Le présent devient surcoté et le futur devient sous-coté. Sous-coté et surtout inexistant. Il n'entre plus en compte dans les calculs économiques et les calculs politiques. Et c'est bien quand j'entends notre président de la République qui, il y a deux ans, quand les taux d'intérêt étaient à zéro, m'expliquait qu'il fallait fermer toutes les centrales nucléaires et maintenant m'explique qu'il faut les rouvrir. Dans les deux cas de figure, c'est complètement indivisant. Ce que j'essaye de dire, c'est que cette notion des taux d'intérêt a été capturée par le personnel politique pour favoriser le court terme de façon à être réélu la semaine prochaine. et plus personne ne prend en compte le long terme parce que, bon, c'est pas la peine, il est... Le seul long terme qui les intéresse, c'est l'élection d'après. C'est l'élection d'après. Et encore, quand tu as un mandat possible, là, Macron, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous mettre Édouard Philippe. Il nous parle de souveraineté européenne. Et il va nous mettre Édouard Philippe, il va prendre peut-être la place de Van der Leyen pendant un temps et puis il va revenir un peu la Medvedev. Moi, je pense que ça va se passer Je ne crois pas qu'il... Je ne sais pas s'il a le droit de se représenter après un bref... Si, si. S'il a le droit, c'est qu'il y a deux fois puis ensuite il y a une fois il est puis ensuite il y a un passé. Je ne crois pas que dans la Constitution je vais regarder mais je ne crois pas qu'il y a deux... Je ne sais pas si c'est le cas. Je ne suis pas à la souvenir d'avoir étudié. Donc la manipulation de ces taux d'intérêt, ça favorise la survalorisation des biens du présent par rapport aux biens du futur. Tu vois, c'est... Et les taux d'intérêt élevés, ça permet au contraire de regarder... Ça permet au capital d'aller vers ceux qui ont une rentabilité très forte mais un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous parler, je fais un petit break, de ton expérience d'un moment sur les marchés, je sais lequel je pense mais on va voir lequel tu choisis, où les taux auraient été très brutalement relevés et est-ce que ça aurait entraîné sur le marché des actions-obligations ? Oui, à ce moment-là ça s'est passé. Alors, je vais vous parler des années attendez, c'était de 78 à 82. C'était... Bon, il y a Volcker qui arrive, l'inflation était à 12, 13, 14 aux Etats-Unis. Bon, il essaye de... Au départ, Volcker fait une erreur, il dit bon, le problème c'est qu'il y a trop de crédit donc je vais bloquer le crédit. On va bloquer... C'est un peu la meilleure qu'avait fait Giscard à l'époque de faire un contrôle du crédit. En partant du principe que les taux d'intérêt ne pouvaient pas remonter, ça foutrait tout le monde en faillite. Donc, on contrôle le crédit, on va y revenir. Un de ces quatre, on va dire, il n'y a que ceux-là qui ont droit au crédit et pas les autres. Bon, il fait ça, ça déclenche une récession très rapide aux Etats-Unis, l'écroulement de la poche franchement d'avoir des crédits. Il panique, il rebaisse les taux et alors là, l'économie repart. Mais comme une fusée, dès que le crédit réouvert et l'inflation qui était à 8, 9, 10 passe à 13, 14, 15. Donc là, il attrape un coup de sang. Il se dit, bon, si c'est comme ça, je vais mettre les dents d'intérêt et il les a amenés à 20. Les taux courts. Et les taux sur les obligations à 10 ans étaient à 15. Donc, il a explosé le marché des obligations. Il a explosé et les obligations, par exemple, sont passées de une obligation qui valait 8, qui valait à 8%, qui valait 100, elle est, quelques temps après, elle était à 50. tu perds la moitié. Et je ne sais pas si tu te rends compte, mais le marché obligataire, c'est ce qui garantit toutes les compétences d'assurance, tout le paiement des retraites, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, tous ces gars-là sont retrouvés... En culotte. En culotte courte. La fameuse métaphore de Warren Buffett, il l'a gênue, sans le savoir. Ils étaient sans... Parce que normalement, le marché obligataire, c'est ton marché pérenne, tranquille. Ça ne bouge pas trop, ce n'est pas supposé être risqué. Et donc, il y a eu un vrai crash obligataire. Et le meilleur, et ce qui a d'étonnant, c'est donc... Quand les... Alors, je vais redonner une autre explication. Les gens ne savent probablement pas ce que c'est qu'un zéro coupon. Alors, je vais expliquer ce que c'est qu'un zéro coupon. Normalement, dans une obligation, vous achetez votre obligation qui vous donne aller du 4%. Puis elle vous donne du 4% tous les ans, comme ça, un petit coupon. On vous envoie un chèque en disant, c'est à vous. Voilà, bon. Ça, c'est une obligation normale. Puis il y a une autre forme d'obligation qui est, on ne t'envoie pas le chèque, mais l'obligation a été mise au départ avec les 4% qui sont incorporés dans le cours qui va monter. À la place de te payer, ils te vendent l'obligation moins chère au début. D'accord. Et c'est intégré et donc, tu l'achètes avec la visibilité que dans 10 ans... Tu toucheras 4% pendant 10 ans, tranquille, mais pas par le coupon, mais par l'obligation qui monte à 4% par an. Donc, tu achètes un terme de... Tu achètes un terme de... Voilà. Et donc, une obligation zéro coupon à 30 ans... Donc là, les personnes qui l'avaient émise se retrouvent en slip. En slip. C'est eux qui l'avaient achetée. C'est-à-dire que cette obligation valait 10 en 1978. Donc, tu passais de 10 à 100 en 30 ans. Eh bien, en 1982, elle valait 2. Mais ça veut dire que... Moi, à l'époque, j'étais partout, je sautais partout dans la city en allant dire aux gens, mais brouez-vous-en, brouez-vous-en, parce que tu achetais une obligation de garantie par l'État américain qui allait passer de 2 à 100 en 30 ans. Faire 50 fois ta mise, c'est pas mal. Surtout en restant assis. Surtout en restant assis. Surtout en restant assis. T'as rien à faire. Donc, j'avais dit aux gens, brouez-vous-en. Les gens me disent, c'est très volatil. J'ai dit, oui, c'est très volatil, mais vous êtes certain de passer de 2 à 100 ? Oui, il n'y aura qu'un... Et puis, la volatilité va se réduire au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'échéance. Donc, j'avais dit aux gens, brouez-vous-en. Donc, tu vois, tu pouvais... Là, il y a des gens qui avaient acheté ces obligations à 10 qui sont tombés à 2, mais ils ont quand même fait de 10 à 100. C'est revenu après, mais... Donc, ça peut être très, très volatil. Mais, tout ça pour vous dire que ce sont des mécanismes, l'escompte et le... et la comptabilité en partie double qui vous permettent de comprendre ce qui se passe dans un système. Bon. Alors, si vous mettez les taux d'intérêt trop bas, c'est là qu'en vient le bug, c'est bien le bug. Si vous mettez les taux d'intérêt trop bas, normalement, le taux d'intérêt, c'est, d'après tous les bons économistes, c'est-à-dire quelques autres et moi, quoi, mais... All three of them. All three of them. Il y avait un Suédois qui s'appelait Vix, il y avait des gens comme ça. Bon, mettons, le taux d'intérêt, c'est le prix auquel l'offre d'épargne et la demande d'épargne se retrouvent. Tu vois, c'est comme pour les cacahuètes. Tu vois, c'est le prix auquel l'offre est égal à la demande d'épargne. Et, en principe, la demande d'épargne, elle vient des entrepreneurs. Si les taux d'intérêt sont à 5, les seuls qui vont emprunter au sud 5, c'est ceux qui espèrent gagner plus de 5. les types qui gagnent 4, 3, 2 ou 1, ils n'ont pas accès au capital. Donc, le taux d'intérêt, c'est le truc, c'est le mécanisme qui, dans le système, empêche les mauvais gérants d'avoir accès au capital. Donc, ça évite le gaspillage du capital. Et si tu mets les taux d'intérêt à zéro, comment tu fais la création destructrice ? Tu vois, il n'y a plus l'outil de la création destructrice, il n'y a plus le cœur du capitalisme qui est, dans le fond, un système darwinien. Si, dans le fond, tu fais des stocks d'herbes pour les dinosaures, quand la comète tombe, ils continuent à survivre. En plus, je dis une connerie parce que l'herbe s'est arrivée très tard dans l'histoire. Il n'y avait pas d'herbe à l'époque des dinosaures. Ils mangeaient quoi, les pauvres bêtes ? Les petits branchages ? Ils mangeaient les feuilles. L'herbe est arrivée très tard. C'est quand les vers de terre sont arrivés et que l'herbe a pu se développer. Parce que c'est ce qui a héré la terre. Oui, parce que pour faire du gazon, il faut faire des petites tranchées. Pour qu'il y avait de terre. C'était une bêtise. Je disais de l'herbe et il ne bouffait pas d'herbe. Oui, ce n'était pas des vaches. Ce n'était pas des vaches. Des moutons. Il n'y avait pas de vaches, il n'y avait pas de moutons. Je ne sais pas ce que c'était. Mais enfin, ils broutaient en l'air. C'est pour ça qu'il y en avait des très longs coups qui allaient chercher les trucs. Donc, à ce moment-là, vous êtes dans un système où il n'y a plus le mécanisme qui permet une allocation rationnelle du capital. Donc, ça devient une allocation qui est faite en fonction soit de la richesse que vous avez déjà, soit des politiques. Et dans les deux cas de figure, le capitalisme bug. Puisque, et là, je vais faire une autre incidente. J'espère que les gens vont comprendre ce que je veux dire. C'est assez important. C'est que l'épargne, à quoi ça sert ? Ça paraît idiot. Mais ça sert à payer des gens qui vont, pendant un temps assez long, ne rien faire d'utile pendant qu'ils bâtiront une centrale nucléaire. Mais ils seront payés. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, l'épargne, on l'imagine comme un phénomène monétaire. Mais tu dois dire qu'en contrepartie de ce phénomène monétaire, de l'autre côté, il y a des gens qui vont être payés par cette épargne pour nous permettre d'être plus riches plus tard. Tu vois, c'est ce... Oui, bien sûr. C'est comme dans une pièce de théâtre. Normalement, tu es censé payer les comédiens pendant qu'ils répètent. Voilà. Mais tu n'as pas de recette. D'ailleurs, en France, il n'y a pas de recette. Ce n'est pas le cas. Aux Etats-Unis, les comédiens sont payés pendant tout le temps où ils répètent pour le film. et en France, on ne fait souvent pas ça. Donc, du coup, il y a plusieurs prises. Mais il me semble normal que pendant le temps où tu prépares quelque chose qui fait partie... Pour faire un canal, pour faire une... Il faut les payer, tous ces cas-là. Et donc, si ton épargne baisse, cette capacité, parce qu'elle est allée dans des immeubles à Paris, cette capacité de mettre des gens de côté qui vont ensuite bâtir des trucs pour qu'on ait ce que j'appelle l'approfondissement capitalistique, n'a plus lieu. Ça, c'est très important, la notion d'approfondissement capitalistique. Mais ça se passe si tu as mis suffisamment d'objets, d'argent de côté pour payer des gens pendant un moment. Après ça, tu auras une grosse rentabilité. Mais ce n'est pas automatique. Mais si tu diminues l'épargne ici, automatiquement, tu diminues le nombre de gens que tu peux mettre de côté. Et l'approfondissement que tu peux offrir. Et donc, la productivité baisse et tout le monde devient beaucoup plus pauvre. Oui, parce qu'il y a eu... Encore une fois, quand on fait monter la valeur immobilière d'un appartement, il n'y a aucune création de richesse. L'appartement, il est là, certes. Mais que vous le mettiez à un million, mais que tout à coup, vous le valorisiez à cinq, ça vous fait une belle jambe. Il n'y a toujours que 200 mètres carrés. Il n'y a toujours que 200 mètres carrés et cinq chambres. Les cinq chambres, ça n'a rien... Donc, c'est là aussi qu'il faut bien se rendre compte que cette notion d'épargne, elle correspond certes à une épargne financière auquel les gens se réfèrent, à laquelle les gens se réfèrent, mais il y a assez qui correspond à payer les gens pour développer le futur. Et c'était quelque part, la plus grosse épargne financière, c'était quand même très souvent nos systèmes éducatifs. Dans le fond, on formait des gamins pendant 20 ans ou 25 ans pour qu'un jour, ils soient des ingénieurs de qualité, etc. Donc, la baisse de notre système éducatif... Alors maintenant, on les forme toujours, mais ils partent dans la Silicon Valley. Soit les bons partent dans la Silicon Valley, soit les mauvais font rien. Et si tu sors de ton université avec un diplôme de sociologie, tu vas travailler chez McDonald's. Mais on a dépensé un poignon fonds à te former, mais dans le fond, tu n'as pas créé quoi que ça soit. Écoute, là, cette semaine, j'ai vu un... Comment dire ? Cégétiste, enfin un type qui était sur les manifs. Et alors, c'était sa troisième maîtrise. Il a fait une maîtrise de sociaux, une maîtrise de langue, il te dit, donc là, on est sur un système tanguille de gars qui, à 28 ans, ne sont toujours pas dans le système... Mais l'épargne, on les a payés. Et il les a payés pour que c'est quelque chose qui ne sert à rien. Pour quelque chose qui ne sert à rien. Donc, c'est la triple peine pour tout le monde. Oui. Et lui, il se sent mal à l'aise parce qu'il croit qu'il a fait des brillantes études. En fait, il n'a fait rien qui serve à quelque chose. Et donc, c'est vraiment ça. Et ça a été payé. Dans le fond, ce gars-là a consommé de l'épargne mais a une rentabilité nulle. Et là aussi, c'est un gros problème. Et donc, si d'un côté, tu fais baisser la valeur de l'épargne en mettant les taux d'intérêt à zéro, parce que quand les taux d'intérêt sont à zéro, tu n'as pas vraiment envie d'épargner. Tu te dis, à quoi ça sert ? Je ne gagne rien avec ce truc-là. Oui, autant acheter des plantes pour le jardin, ou créer une piscine. Autant aller vivre à Bali et puis pas m'emmerder. Donc, tu fais baisser le stock d'épargne. Et de l'autre côté, si tu utilises le stock d'épargne à des trucs idiots mais politiquement corrects comme une licence de sociologie, etc., ça aussi, ça fait baisser la croissance. Oui. Donc, le système suisse qui dit il y a à peu près 15% ou 20% des gens qui sont capables de faire des études supérieures et puis les autres... Ayant une valeur ajoutée pour le système. Et puis les autres, on les met dans les entreprises de 14 à 16 ans, etc. Ils montent doucement comme ça, ils apprennent. Et puis s'il y en a qui se réveillent qui, un peu tard, qui sont très doués, ils passent du système d'entreprise, ils passent par une passerelle vers le... Donc, cette idée que tout le monde doit suivre des études jusqu'à 18 ans, ça veut dire que fondamentalement, on gaspille de l'épargne sur des gens qui ne sont pas encore capables de l'utiliser et qui ne savent pas l'utiliser comme il faut. et c'est peut-être aussi une des réussites de la Suisse, c'est d'avoir surmonté un système où l'épargne la plus importante va en rééducation, mais en Suisse, elle semble être beaucoup moins gaspillée que chez nous. Et tout ça, ça vient de la même chose, c'est-à-dire que les décisions d'épargner ou de pas épargner ne sont pas prises par les gens qui épargnent ou qui épargnent pas, mais on stimule ou on les empêche d'épargner avec ces taux d'intérêt que les gens manipulent sans rien y comprendre. C'est-à-dire que si tu multiplies les taux d'intérêt par exemple à la baisse en France, ce que tu veux dire fondamentalement, c'est qu'il y a toute une série de gens qui allaient être payés par le produit de cette épargne qui a été créée si les taux d'intérêt étaient à un niveau normal, qui n'est plus créé, donc tous ces gens-là ne vont plus avoir de boulot. Oui. Et c'est complètement idiot. Ce sont des apprentis sorciers. Ils manipulent des leviers, ils disent bon, si je baisse les taux d'intérêt les gens vont consommer plus demain donc je serai réélu après-demain. Mais en fin de parcours, c'est la faillite. Et là, ce qui risque de leur arriver en plus de la manipulation des taux d'intérêt, c'est qu'on l'a vu cette semaine, des personnes de la grande distribution, je crois que c'était quelqu'un chez Super U, disaient qu'on allait quand même vers une hausse de l'alimentaire de 24 à 25%. C'est monstrueux. Donc là, ils n'ont plus tellement de marge de manœuvre avec les taux d'intérêt pour le coup. Ils sont obligés à les monter. Oui, d'accord, ils vont être obligés à les monter. Mais encore une fois, tu avais calculé qu'à 7%, le service de la dette bouffe tout. Mais ce n'est pas simplement qu'en France. Parce que je regardais aux Etats-Unis, par exemple, il y a quelques années, un milliard de défis, je veux dire, mille milliards de défis, je ne sais plus. Enfin, je vais donner le chiffre. Aujourd'hui, le service de la dette aux Etats-Unis, compte tenu de la dette existante qui a explosé et des taux d'intérêt, c'est 800 milliards de dollars par an. Oui. Si les taux d'intérêt montent un peu et compte tenu de la dette qui continue à s'ajouter à toute allure, ça va être de 2 000 milliards par an d'ici 3-4 ans. Mais ça devient ingérable. Donc, on se rend compte que les Etats-Unis, la France... Alors, les Etats-Unis, leur grand avantage, c'est qu'eux, ils peuvent dévaluer. Ils peuvent, un, imprimer, et ils peuvent, quelque part, dévaluer face aux autres. Mais nous, on ne peut pas si on reste dans l'euro. Nous, on ne peut pas, sauf si... Non, on ne peut pas. Si on reste dans l'euro, si on ne reste pas dans l'euro, à ce moment-là, les taux d'intérêt montrent à 7 %, mais il faudra réformer l'État, c'est-à-dire qu'il faudra faire passer l'État français de 60 à 40, comme c'est partout. Donc, il y a eu... Keynes a dit une phrase qui était terrible. Quelqu'un lui disait, à long terme, votre système ne marche pas. Il avait répondu, à long terme, nous sommes tous morts. Et bien, aujourd'hui, si je peux me permettre, Keynes est mort, et nous sommes dans le long terme. Et c'est ça, l'idée de base, c'est que ce qui a marché par des artifices, c'est comme... Bon, je ne sais pas, mais si tu ne te sens pas bien, tu prends un coup de schnapps, tu te sens mieux. D'ailleurs, merci à l'auditeur qui nous a envoyé une bouteille de schnapps, je crois que c'était l'an dernier, qu'on a encore, tu ne l'as pas fini. Non, je ne l'ai pas fini encore. De temps en temps, tu fais un petit goulot, mais c'est bon, on n'en est qu'un quart de la bouteille. Non, ce n'est pas du schnapps, je crois. C'est un truc... À la prune, non ? Je ne sais plus ce que c'est. Si, si, c'est un admirateur secret. C'est un admirateur secret. J'ai des photos sur le canapé là-haut où tu t'arsouilles. Avec ton chien d'ailleurs. Ça sera relâché dans la presse. On fera un dossier libération. Mais l'idée de base, c'est de dire que dans le fond, comme j'ai essayé de le montrer avec le coût des monnaies qui s'ajustent au taux d'intérêt pour que tout le monde soit payé toujours pareil, ce sont des machines extraordinairement subtiles où il y a des milliards de gens qui prennent des décisions et puis finalement, on est une espèce d'ordre qui se met en place et où ceux qui ont pris les bonnes décisions, ça gagne. Ceux qui ont pris les mauvaises décisions, malheureusement, ils doivent faire autre chose. Mais maintenant, on est rentré dans un monde où, pour revenir à mon histoire des talents que j'aime beaucoup, on pique tout ce qu'on peut au gars qui a gagné les quatre talents, celui qui a été doué, pour le donner à celui qui l'enterre. Eh bien, ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher. Et l'outil dont les gens se servent au gouvernement, à la banque centrale, etc., pour faire bugger le système capitaliste, c'est leur manipulation des taux d'intérêt et des taux de change. Parce qu'encore une fois, avec ça, ils peuvent manipuler la demande géographique et la demande temporelle et les manipulent toujours pour des avantages à court terme. Eh bien, ça ne peut pas marcher. Et je crois que toute l'histoire le montre. Et on arrive maintenant tout près d'un endroit où tout le monde va se rendre compte qu'on les a amenés en bateau. Et c'est pour ça que je suis ici et que j'ai monté tout ça avec ma fille, etc. C'est que pour ceux qui le peuvent, il faut que vous ayez votre épargne individuelle investie en dehors des atteintes de ces gars-là dans la mesure du possible parce que vous allez en prendre plein la tête pour pas un rond avec votre épargne officielle. Votre épargne officielle aujourd'hui, elle ne vaut rien. Donc, c'est pour ça que j'étais assez amusé, pas amusé, mais terrifié par toutes ces décisions avec les gars avec leur drapeau et tout qui est défilé pour leur épargne. Je leur disais mais les gars, compte tenu de la politique, il n'y aura rien. Oui. Il n'y aura rien. Donc, vous êtes gentil, vous dites 62 ans, 64 ans, si c'est parti comme c'est parti en Russie ou il y a quelques années, vous allez bosser jusqu'à 85 ans tant que vous pourrez pouvoir les bouffer. C'est horrible ce qu'ils ont fait aux gens. Je reçois des coups de téléphone de gens qui me disent écoutez monsieur, j'ai l'épargne d'une vie qui est à 100 000 euros. Ce qui est beaucoup. Et ils me disent qu'est-ce que je peux faire ? Autrefois, je leur aurais dit vous mettez dans les obligations françaises à 7% et puis vous êtes tranquille. Mais là, à zéro, ils vont se faire spolier. Mais je ne peux rien leur offrir de facile. Tu vois, ils ont enlevé aux gens cette espèce d'outil qu'il y avait pour épargner pour leur vieux jour. En disant on s'en occupe. C'est comme de dire on va s'occuper d'élever vos enfants. Ils sont plutôt ratés. Ils sont en train de détruire. Pardon, ce n'est pas pour les gens comme ça mais tu as vu qu'Apple lance un système où ils... C'est ça. 4,9 ? 4,5. On a un compte Apple et ils vous donnent du 4,5. Mais c'est pas mal du 4,5. Aux Etats-Unis, pas en France. Oui, oui, oui. Mais ce qui passe, c'est que... Comment ils arrivent à avoir ça ? Aux Etats-Unis, les taux cours sont à 4,9. Ah oui, donc ils le placent et ils le redonnent. Ils le redonnent, c'est ça. Ils prennent une petite marge de 0,3 ou 4% puis ensuite les gens peuvent payer avec leur téléphone d'appel en même temps. Oui, mais écoute, c'est pas mal. Mais ça veut dire que ça fout les banques en l'air ? Oui, mais c'est... Si tu as ton compte à la banque qui te donne du 1%, tu te dis je vais enlever mon compte et du coup la banque saute. Oui, mais alors comme de toute façon ces génies du quotidien avaient envie de passer en soi-disant bitcoin numérique, monnaie numérique et ainsi de suite, de toute façon ça va peut-être permettre d'avoir un système privé qui concurrencera, un système mécifique qui cherche à nous. Oui, c'est pas faux, mais le problème si tu veux aujourd'hui c'est que les taux d'intérêt sont pas... Non, pas parce que les banques refusent de te payer des taux d'intérêt, c'est parce que c'est le gouvernement qui a passé ça sur les banques. C'est les taux directeurs, En fait, le gouvernement a foutu en l'air les banques qui du coup ne peuvent plus payer des taux d'intérêt normaux à leurs clients et du coup ça ouvre une possibilité à Apple de gagner de l'argent gros comme eux sans prendre de risques mais c'est les banques qui vont déguster. Et les banques à l'origine aussi avaient quand même bien foutu un patte à caisse en 2008. Parce qu'on avait metté les taux d'intérêt trop bas donc ça avait forcé les banques et les compagnies d'assurance à aller chercher des trucs complètement d'idios. Si on avait maintenu les taux d'intérêt à 5 ou 6 personne n'aurait fait du Jerry Bonds. C'est vrai. Elles n'auraient pas eu besoin d'aller chercher. Encore une fois, on trouve toujours le bug à l'intérieur du système capitaliste vient toujours de ces tentations du gouvernement de manipuler et le temps et la géographie. Voilà les... Et donc j'arrive à ça je dis aux gens faites bien attention c'est pas... C'est pas facile on en parlera à nouveau dans le futur mais je voudrais vous garder en mémoire cette idée que dans le fond vous avez le système capitaliste et puis ce machin qui est le operating system qui en fait partie mais qui n'est pas le... Et c'est là où l'influence du gouvernement est absolument monstrueuse à l'heure actuelle. Et rappelons pendant qu'on y est que tout ça aussi n'a rien à voir avec le libéralisme parce que j'ai encore des gens j'expliquais sur le... Et alors on m'expliquait oui mais le libéralisme c'est ce qui a dévoyé absolument et tout je dis mais où est-ce que vous avez vu du libéralisme ? Il n'y en a ni en France il n'y en a ni... Le seul pays où tu aurais un semblant de libéralisme ça serait un petit peu en Suisse et ils vont très bien merci beaucoup mais quand on m'explique que la France souffre du libéralisme je lui dis mais attendez c'est quoi ? C'est le pourcentage de l'État dans le PIB qui vous fait dire ça ? C'est les dépenses publiques qui vous font dire ça ? C'est notre rapport avec l'euro qui vous fait dire ça ? Où est le libéralisme ? On n'a pas de prix de marché pour les taux d'intérêt on n'a pas de prix de marché pour les taux de change on est incapable de contrôler la dépense étatique on est passé de 30 à 60 On a un poids de l'État dans l'économique qui est absolument stratosphérique et on m'explique que tout ça c'est parce que on a beaucoup trop écouté Locke au 18ème je n'ai pas l'impression je ne connais s'il y a peut-être eu un petit peu un moment sous Louis-Philippe Napoléon III Louis-Philippe et Napoléon III où peut-être au début de Gaulle De Gaulle avec Rueff ça a été pas trop mais mettons sur les 250 dernières années si on a eu 40 ans de libéralisme entouré pour tout ça doit être le vrai Et des petites mesures avec Bérégovoy Des petites mesures avec Bérégovoy Oui Voilà Donc on a eu quelques Mais c'était des petites des petites ententes Voilà voilà Et donc tout ça c'est pour vous dire que si vous continuez à dire vous savez c'est ce que je dis toujours aux gens c'est ce que disait René Girard le problème c'est quand ça va mal les gens cherchent des explications simples et les explications simples il y a toujours un bouc émissaire qui est là alors on sait qu'elle a été le bouc émissaire historique c'était pas joli Ah bah là j'ai l'impression qu'ils ont trouvé la grande distribution ils ont décidé de dire que ah oui bien sûr les riches Les riches Oui les riches Il faut taxer les riches parce que c'est quand même comme ça qu'on va s'en sortir Mais c'est ce que je veux dire on va taxer le gars qui a gagné 4 talents pour le donner à celui qui a zéro Oui mais sauf que les vrais entre guillemets riches sont partis depuis très longtemps donc ils vont taxer mon dentiste quoi ils vont taxer les types voilà ou les agents immobiliers qui auraient un peu réussi ou des gars qui auraient par la force de leur travail monté une petite Ou les gars qui ont hérité 5 ou 6 immeubles à Paris mais qui sont enrichis pas de leur faute Et qui peuvent pas sortir c'est bien Parce que l'immobilier ça prend pas le train pour Bruxelles C'est pour ça que je reviens toujours à ce que j'ai dit Attendez-vous à ce que l'immobilier soit massacré parce que maintenant c'est la seule chose qu'ils peuvent taxer C'est tout ce qui reste Donc voilà c'était encore une fois quelque chose que je voulais vous dire mais qui me paraît important c'est qu'il faut que vous réfléchissiez et que vous mettiez les responsabilités là où elles sont C'est-à-dire si on a pris une branlée en 40 par les allemands c'est peut-être parce que le politique français et le haut intermajor français avaient pris des décisions imbéciles qui nous ont emmenés à la branlée Aujourd'hui il est possible qu'on rentre dans quelque chose d'assez désagréable et ça sera pas à cause du libéralisme Non de la même façon que Daladier était assez peu issu d'un milieu libéral ou que Chamberlain non plus Chamberlain non plus Il était conservateur at most Mais voilà Donc c'est simplement pour dire réfléchissez et avec les éléments qu'on vous donne que vous pouvez trouver ailleurs essayez de comprendre quels sont les problèmes parce qu'une fois que vous aurez compris d'où viennent les vrais problèmes on pourra s'attaquer aux solutions Mais si vous voulez si je commence à dire aux gens bon il va y avoir un problème dans le bug un bug dans l'operating system donc vous allez l'euro va peut-être pas être viable et les gens me disent mais c'est horrible si l'euro disparaît ma retraite va être payée je leur dis mais vous la toucherez pas votre retraite à cause de l'euro donc cessez de penser que vous avez quelque chose qui est acquis c'est horrible ce que je dis c'est horrible cessez de penser que vous avez quelque chose qui est acquis pensez comment vous survivrez quand vous n'aurez plus que vous pensez être un acquis donc ne votez pas pour Macron parce qu'il va protéger votre retraite il ne peut pas le faire c'est impossible il a tout détruit il peut pas créer de la richesse à partir du vent et voilà je trouve que c'était une très belle conclusion de Charles je suis pas gay mais en même temps je tiens à vous prévenir oui voilà donc je pense que j'appellerai cette émission le krach de l'épargne oui krach avenir de l'épargne qui a commencé mais maintenant on va voir les conséquences et avec toutes les conséquences qui vont découler ce qui nous ramène vers ce que disait c'est yes quand on lui demandait ce qu'il avait fait pendant la terreur il avait répondé j'ai vécu j'ai survécu j'ai survécu et je pense que les temps qui s'ouvrent à nous risquent de nous emmener vers ce genre de réflexion ayant de la famille ayant un potager et tenter de survivre aussi et de pouvoir dire dans quelques années ben j'ai survécu à ces temps difficiles parce que et n'oubliez pas que derrière on retrouve notre liberté donc c'est ça la bonne nouvelle ben ça c'est on nous l'a enlevé attend espérons dans un monde idéal parce qu'ils peuvent aller vers plus d'Europe en essayant une coercition encore plus grande mais ça marche à moins à moins ça c'est parce que toi tu es un éternel optimiste mais moi qui suis une sale carne je me permets de douter mais voilà écoutez il y a deux options une option haute une option basse on verra bien où la maison se met écoutez merci encore une fois de nous avoir suivis merci énormément n'oubliez pas si ce n'est pas déjà fait de vous abonner à votre chaîne de parler de notre chaîne autour de vous de mettre des likes on est sur Deezer on est sur Spotify on est sur plein de supports suivez-nous sur tous nos réseaux et on vous dit à très bientôt à la semaine prochaine merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup